Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau fond. Alors merci à Fabien, à Mathias et à toute l'équipe de On Passe à l'Acte pour leur aide. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires juste en dessous ce que vous pensez de ce nouvel environnement pour les trucs d'animation. Il y a plusieurs types de groupes différents, alors des équipes, des groupes de travail, des communautés. Comment s'y retrouver ? Comment savoir quel est le bon groupe pour vous sans faire trop d'erreurs ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on va voir une proposition qui a été faite par Sébastien de la communauté 127. C'est comprendre exactement ce qu'est une communauté. Alors au-delà des communautés, des communautarismes et des différentes définitions qu'on peut avoir, pour ce qui est de la coopération, on va considérer qu'une communauté, d'abord, c'est un grand groupe. Mais il y a plusieurs types de grands groupes. Tout d'abord, il y a des grands groupes en étoiles. Donc vous pouvez avoir une personne au centre, par exemple un blogueur ou des vidéos YouTube, mais c'est aussi le cas de la télévision, de la radio, ou lorsque vous faites un cours et que plusieurs personnes écoutent. Et à ce moment-là, chacun peut répondre. On parle de groupes panoptiques en termes techniques ou de groupes en étoiles. Et donc ces communautés, effectivement, peuvent être assez grandes. C'est là où on va trouver, par exemple, le community manager, le gestionnaire de communautés. Alors on pourrait aussi imaginer voir des groupes en réseau, c'est-à-dire des groupes où chacun peut parler avec tout le monde. Et pas simplement en passant par un centre. À ce moment-là, on parle de groupes holoptiques, pour reprendre un terme de Jean-François Noubel, en termes techniques donc, mais aussi de groupes en réseau. Il se trouve que par rapport à nos limites cognitives en tant qu'être humain, nous sommes limités dans la taille de ces groupes pour comprendre tout ce qui se passe. Et donc plutôt à une douzaine de personnes. Dans ce cas-là, on va parler de petites équipes projet, ou éventuellement de groupes de travail. Donc une petite équipe projet, c'est un groupe cette fois holoptique, en réseau, qui va pouvoir échanger entre tout le monde. D'ailleurs, regardez bien, par exemple, lorsqu'on a, si vous êtes intéressé par la musique, lorsqu'on a un ensemble de musiciens, et bien lorsque le groupe est petit, des quatuors, des sextuors, éventuellement, dans le jazz band jusqu'à une douzaine à peu près de musiciens, et bien on peut se passer de chef d'orchestre. Et donc on peut avoir des groupes vraiment en réseau, où chacun écoute tout le monde. Par contre, au-delà, et bien on a besoin d'un chef d'orchestre, donc d'un groupe en étoile, pour que chacun écoute, même s'il doit écouter évidemment un petit peu les gens autour de lui dans l'orchestre, et bien il va aussi suivre avant tout le chef d'orchestre, donc avec un groupe en étoile. On en était là depuis la nuit des temps, pratiquement, puisqu'on a eu des groupes en étoile, avec les villages, par exemple avec les chefs de village, mais aussi avec des petites équipes, en général jusqu'à une douzaine de personnes. Et bien, depuis les années 90, on a découvert un troisième groupe, c'est un grand groupe cette fois, mais en réseau. On va parler donc de communautés en réseau, de communautés holoptiques, et pas simplement d'équipes holoptiques. Et donc on n'aura pas simplement des communautés en étoile, comme on les connaît avec les community managers, mais aussi des communautés en réseau. Alors si on a mis aussi longtemps pour découvrir ces types de communautés en réseau, c'est qu'il y a une particularité, c'est que finalement, dans ces grandes communautés, et bien beaucoup de gens sont inactifs. Alors vous allez me dire, oui, dans une communauté en étoile aussi, peu de gens réagissent, mais ce n'est pas très grave, puisque toutes les initiatives sont prises en général par le centre. Par contre, effectivement, on voudrait bien avoir un peu plus de monde. Et donc comme on n'a pas beaucoup de monde, on va avoir besoin d'une grande communauté pour compenser le fait que beaucoup de gens sont observateurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement avoir des actifs, ou même des inactifs d'ailleurs, mais aussi des observateurs. Je vous renvoie d'ailleurs un truc d'animation sur les observateurs pour comprendre à quel point ils sont importants dans ces communautés-là. Et bien si ces communautés en réseau, ces grandes communautés en réseau, ont un inconvénient, c'est que finalement, le pourcentage de personnes qui participent est assez faible, en général entre 10 et 20% pour réagir, et beaucoup moins pour les gens qui prennent des initiatives, et bien ils ont quand même un certain nombre d'avantages, en particulier par rapport à Petite Équipe Projet, et même par rapport au groupe en étoile. Tout d'abord, lorsqu'on a un grand groupe, on est plus légitime, on a plus de visibilité pour ce que l'on fait, évidemment, que si on a une toute petite équipe. Mais également, en ayant beaucoup de monde, les gens qui ne font rien, les observateurs, ceux qui observent malgré tout et qui ne font rien, vont avoir un avantage très intéressant, c'est qu'ils vont remplacer petit à petit, naturellement, les gens qui étaient actifs et qui ont tendance à s'éloigner à partir du projet. Donc dans un projet, on a un petit peu du mal à renouveler l'équipe, en général, mais sur la communauté, on va avoir ce renouvellement qui va se faire beaucoup plus naturellement. Et du coup, effectivement, on a aussi quelque chose qui passe à l'échelle. C'est-à-dire qu'on a vu que dans les petites équipes projet, on était limité à une douzaine. Dans les grandes communautés, en étoile, c'est bien, mais si on veut avoir vraiment des gens assez actifs, c'est-à-dire si vous êtes dans une classe et que vous voulez vraiment faire participer tout le monde, ou si vous êtes dans un système plus interactif, à un moment donné, vous allez saturer parce que tout passe par vous, alors que dans les communautés holoptiques, dans les communautés en réseau, on va avoir justement cet avantage de passer à l'échelle. C'est-à-dire que si vous n'avez que 10% de gens actifs et que vous êtes 100, ça vous fait déjà 10 personnes. Mais si demain, vous êtes 200, ça vous fera une vingtaine de personnes. Et si vous êtes 300, une trentaine de personnes. Et puis, dernier avantage, mais pas des moindres, c'est ce qu'on appelle la loi Linus. La loi Linus, ça a été proposé par Eric Redmond dans un texte de la fin des années 90 sur la cathédrale Bazar et qui explique que dans un grand groupe, lorsque vous avez un problème, une question, il y a toujours quelqu'un qui a la solution à condition que le groupe soit assez grand. Alors, pourquoi la loi de Linus ? Ça vient de Linus Torward, le créateur de Linux qui lui a fait à peu près tout l'inverse de ce qu'il fallait faire pour faire un groupe et qui a merveilleusement réussi à développer un système d'exploitation Linux. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il proposait, il a commencé d'ailleurs par poser les questions qui peut m'aider et puis après, qui peut résoudre ce problème, etc. Et à la fin, il avait toujours quelques solutions et il prenait la meilleure. Alors, c'est fantastique parce que cette loi de Linus, ça vous permet dans un projet, même si vous avez une petite équipe projet qui est au sein d'une grande communauté, de poser des questions lorsque vous n'arrivez pas à les résoudre et vous aurez quelqu'un qui répond. Je prendrais cette fois un exemple dans un groupe plutôt territorial, Solieux Demain, qu'on a monté il y a à peu près un an et demi. Et dans ce groupe-là, on avait décidé d'avoir un lieu qu'on a appelé d'ailleurs À Demain, avec comme les mains, un joli jeu de mots, et finalement, pour ce lieu, il fallait avoir une cuisinière, un frigo, un certain nombre de choses, surtout qu'on avait même envie de faire des repas ensemble et pourquoi pas des recettes et se former sur plein de choses. Eh bien, il a suffi de demander aux 150 membres qui chacun connaissaient à peu près ce qui se passait chez une dizaine d'autres personnes et à chaque fois, on a eu la solution. Si vous avez des problèmes plus précis, par exemple, vous butez sur un aspect spécifique de votre projet, si vous avez une grande communauté, ça va vous aider énormément également. Alors, on a vu que dans ces trois grands types de groupes, la grande communauté en étoile, la grande communauté en réseau, ou alors la petite équipe projet qui peut se permettre d'être soit avec un centre, soit directement, complètement décentralisé, à condition de ne pas dépasser la douzaine de personnes, eh bien, on va avoir des choses différentes. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous, quel est le type de groupe qui vous semble le plus adapté par rapport à ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous avez besoin plutôt de diffuser et puis d'avoir relativement peu de retours, peu de gens actifs, mais un petit peu, simplement, et dans ce cas-là, une communauté en étoile suffit ? Est-ce qu'au contraire, eh bien, vous avez envie d'avoir une communauté large, plus possible, mais la plus active possible, une communauté en réseau ? Ou alors, est-ce que vous voulez avoir rencontré une petite équipe projet extrêmement efficace puisque pratiquement tout le monde va participer, on va savoir un petit peu plus ce qui va se passer à l'avance, on va pouvoir planifier comme dans les gestions de projet contrairement à la grande communauté ? Donc, premièrement, répondez-moi sur quel type de groupe vous semble le plus adapté et deuxièmement, dites-moi aussi s'il vous semble que si vous aviez les avantages de ces trois types de groupe au sein du même groupe, vous auriez un avantage. Par exemple, si vous aviez des petites équipes projet, au sein d'une grande communauté pour bénéficier à la fois de l'efficacité, de la prévisibilité pratiquement ou de la planification possible de ces équipes projet avec une grande communauté donc qui, elle, va apporter de la légitimité, la loi Linus, comme on l'a vu, qui va nous permettre d'avoir de la visibilité, un certain nombre de choses, etc. et si vous aviez en plus, je dirais, un flux d'informations pour pouvoir informer les gens, c'est-à-dire cette fois dans un système plus panoptique, plus en étoile, eh bien, est-ce que vous seriez intéressé effectivement pour avoir ces trois types ? Et puis, petite question bonus, je vous ai dit qu'il était impossible de dépasser pratiquement les douze personnes dans un système où tout le monde, sans chef, regarde tout le monde. Alors, il y a une exception notable et bien connue et je vous propose d'essayer de trouver laquelle. Bon, pour vous aider, ce n'est pas dans la musique, mais il y a une exception où effectivement, on est, pas beaucoup, mais un petit peu au-delà de douze. Alors, essayez de trouver laquelle, je vous dirai laquelle la prochaine fois, mais aussi, dites-moi, à votre avis, comment ils ont réussi à dépasser ces limites cognitives de l'être humain, c'est-à-dire comment on fait pour arriver à dépasser un tout petit peu au moins les douze. Voilà, rendez-vous donc la prochaine fois pour un nouveau truc d'animation. En attendant, vous pouvez liker, mettre des commentaires télécharger gratuitement le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté et puis rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada